Salut à tous les amis Sahaken, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo, un nouveau format qui est inspiré d'un ancien. Pour ceux qui suivent la chaîne depuis longtemps, peut-être que certains d'entre vous m'ont découvert avec ce format là, j'ai fait à l'occasion d'Halloween 2021 une vidéo, grosse vidéo que j'ai proposé pendant un live, qui s'appelait les 12 histoires les plus mystérieuses. J'ai renouvelé ce concept avec plus d'histoires pour l'Halloween 2022, également proposé pendant un live, qui s'appelait les 20 histoires les plus mystérieuses. Et je me suis dit, je réfléchissais un petit peu, c'est dommage d'attendre Halloween à chaque fois pour proposer ce genre de contenu. Donc sachant que proposer autant d'histoires d'un coup demande énormément de travail, je me suis dit pourquoi ne pas proposer de temps en temps 5 histoires mystérieuses, qui sont considérées comme mystérieuses par l'opinion publique, que je considère mystérieuses également. Peut-être que vous, vous les connaissez, peut-être qu'il y en a qui vous seront inconnus. En tout cas j'espère avant tout vous faire passer un bon moment devant ces histoires. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à me le faire savoir en laissant un j'aime sous la vidéo. Sachez que ça me soutient vraiment énormément. N'hésitez également pas bien sûr à vous abonner à la chaîne pour être au courant de toutes les prochaines vidéos qui seront amenées à sortir sur la chaîne, que ce soit ce format-là et d'autres formats que j'ai dans ma tête à vous proposer. J'espère que tout cela vous plaira. Vous pouvez également me suivre sur Instagram où je poste parfois des petits teasers de ce qui est à venir sur la chaîne ou alors des petites interludes de ma vie entre guillemets de YouTuber, ma vie normale hors caméra, avec je l'avoue pas mal de stories qui concernent mon chat. Je sais que je le dis souvent en vidéo quand je vous parle d'Instagram, mais c'est vrai que mon chat est pas mal bien honneur. Bientôt ce sera sur Insta. Ça fait plaisir de voir tout le monde qui me rejoint sur Instagram. Vous pouvez m'envoyer là-bas ou par mail votre histoire qui vous est arrivée. Peut-être une histoire mystérieuse, une histoire flippante, n'hésitez vraiment pas. On en a fini pour l'introduction. J'espère que vous vous êtes bien installés pour découvrir ces histoires mystérieuses. L'affaire du Col Dyatlov. C'est une affaire qui est extrêmement connue. Personnellement, je ne la connaissais pas dans les détails. J'en avais entendu parler, je la connaissais dans les grandes lignes, mais je ne savais pas quels étaient tous les tenants et les aboutissants de cette affaire. Cette affaire commence quand des randonneurs se fixent un objectif. Cet objectif, c'est d'atteindre Autorten. Une montagne qui est située à 10 km d'un lieu qui est connu, car c'est le lieu de la disparition de ces randonneurs. Pour se rendre jusqu'à leur objectif, les randonneurs doivent prendre une route qui est à cette période de l'année-là, c'est-à-dire la fin du mois de janvier, le début du mois de février, comme étant une route très dangereuse. Néanmoins, les randonneurs ne se font pas plus de soucis que cela, car ils sont tous assez expérimentés. Ils ont tous déjà pratiqué de la randonnée dans des conditions assez difficiles, donc il n'y a aucune raison que cette randonnée-là se passe mal. Le 25 janvier, les randonneurs, dont je ne vous dirai pas le nom par peur d'écorcher leur nom, arrivent en train à Yves-d'Elles. Après cela, ils prennent un camion pour être déposés dans un village, et c'est à partir de ce village qu'ils vont commencer leur expédition jusqu'à leur objectif. Les 10 randonneurs prennent la route le 27 janvier vers Autorten, et rapidement, au bout d'un jour, l'un des randonneurs, Loury Laudine, doit renoncer à cette expédition, car il est malade, et ce serait bien trop dangereux de continuer étant atteint d'une maladie. Donc finalement, le groupe qui compose l'expédition est composé de 9 randonneurs, et non plus 10. Et c'est là que le mystère vient frapper cette affaire. Les randonneurs ont connu un drame, un destin tragique. On ne sait pas précisément ce qui leur est arrivé, la seule chose qui permet de l'établir, ce sont des journaux, des documents appartenant aux randonneurs qui ont été retrouvés à leur camp, qui retracent ce qu'ils ont fait. Ce qu'on sait, c'est que le 31 janvier de l'année 1959, le groupe avait atteint un niveau de la montagne, et il allait se préparer pour la montée. Ils établissent donc un premier camp, pour d'abord se reposer, et prendre assez de force pour parcourir un passage difficile. C'est le lendemain, le 1er février, qu'ils commencent la traversée du col. Leur objectif est simple, traverser rapidement ce passage, pour ensuite camper de l'autre côté de celui-ci, et reprendre les forces qu'ils ont perdues suite à la difficulté de la traversée. On est en plein hiver, il a beaucoup neigé, et la présence de la neige est très forte, il y a du blizzard, donc imaginez une tempête de sable, mais cette fois-ci composée de neige, on ne voit rien. Et ne voyant rien, la visibilité étant à son minimum, les randonneurs s'écartent de leur objectif. Ils devaient aller vers le nord, et ils s'écartent vers l'ouest. Ils se sont rendus compte qu'ils avaient fait une erreur dans la traversée. Donc plutôt que de continuer leur route, et de potentiellement refaire une erreur, ils décident de se stopper là, d'établir un camp, et d'attendre que le blizzard cesse pour continuer. Ils ne sont en soi pas si loin de leur objectif, à 10 km, à pied, mais ils sentent qu'ils vont réussir à atteindre leur objectif, atteindre Autorten. C'est le 2 février, alors que la traversée s'est toujours bien passée, ils ont de l'avance, que les randonneurs prennent une décision étrange. Ils auraient pu s'abriter dans une partie assez boisée, qui leur permettrait d'être à l'abri du blizzard, mais ils ne l'ont pas fait. Ils sont restés là où ils étaient, au milieu de la tempête. On ne sait pas réellement pourquoi, mais on se pécue sur le fait qu'ils ont fait ça, pour ne pas perdre l'avance qu'ils avaient sur leur traversée. Et c'est à partir de ce moment-là, qu'il y a un énorme flot. Normalement, une fois que le groupe de randonneurs devait être arrivé à leur objectif, ils devaient envoyer un télégramme à leur club sportif, pour signaler qu'ils avaient bien réussi l'expédition. Sauf que 12 jours après le début de celle-ci, toujours aucun message. D'abord, il n'y a pas de panique, car c'était plutôt courant que les randonneurs qui pratiquaient ce type d'expédition n'envoient pas un message dès leur arrivée, ils voulaient d'abord reprendre des forces, donc au début, on ne s'inquiète pas. Ce n'est que suite à l'intervention des familles des randonneurs, qui réclament qu'on s'inquiète de l'absence de communication de ceux-ci, que là, des équipes de secours vont être envoyées sur place. Le 20 février, des recherches commencent, et c'est 6 jours plus tard, le 26, qu'on va retrouver leur camp. L'attente où ils étaient censés se reposer était gravement endommagée. Elle semblait avoir été découpée de l'intérieur. On a également retrouvé le matériel qu'utilisaient les randonneurs pour leur expédition sur le camp. Et tous les indices présents sur celui-ci semblent montrer que les randonneurs sont partis à la hâte de leur camp, pieds nus. Des empreintes de pas ont été retrouvées. Elles ont été suivies. Et elles menaient dans un bois de l'autre côté du col Yadlof. Dans ce bois, on retrouve un feu de camp. Et c'est là qu'on fait la première découverte macabre également. On découvre le corps sans vie, de deux randonneurs. Selon la position des corps, il semblerait que ces deux randonneurs tentaient de retourner vers leur camp qu'ils avaient déserté. On a retrouvé un autre corps, le 5 mars. Et il a fallu deux mois pour retrouver les corps des randonneurs restants. Tout le monde a finalement été retrouvé. Malheureusement sans vie. Et ce qui est étonnant, c'est que les corps des derniers randonneurs retrouvés sont en meilleur état que les premiers. Mais ce qui est étrange, c'est que ces randonneurs portaient des vêtements qui ne leur appartenaient pas. Par exemple, les deux derniers randonneurs retrouvés portaient les vêtements des deux premiers. L'analyse des corps a également montré que chacun était décédé d'une manière très violente. L'un des randonneurs avait 10 côtes brisées avec sa langue et ses yeux qui avaient été retirés. Un autre avait 5 côtes cassées et les yeux absents de leurs orbites. Un autre avait encore le crâne fracturé. Une enquête a été menée parce qu'une question se pose suite à la découverte de tous ces corps, c'est est-ce que ces randonneurs sont morts suite à des causes naturelles, météorologiques, ou alors est-ce qu'une tierce personne, un groupe tiers, a causé leurs morts ? Et à ce moment-là, ce seraient des morts causées par des actes criminels. Les conclusions de l'enquête suite à ces morts tragiques ont été rendues publiques. Il semblerait que 6 des membres du groupe sont morts d'hypothermie et 3 sont morts suite à des blessures mortelles. Il semblerait que chacun des randonneurs soit parti du campement de leur plein gré. Ils n'ont pas été forcés par quelqu'un d'autre. Suite aux autopsies des corps, on a remarqué que les victimes sont décédées entre 6 à 8 heures après leur dernier repas. Donc bien qu'on ait pu déterminer certaines causes de la mort de ces randonneurs, il reste toujours des points de mystère que les enquêteurs n'ont pas réussi à résoudre. Il semblerait que tous les membres du groupe soient décédés à cause d'une force irrésistible. On ne sait pas quoi, on ne sait pas qui. Nous n'avons aucune réponse quant à l'origine de cette fameuse force irrésistible. Mais il y a un détail qui pourrait donner quelques informations. Les vêtements portés par les randonneurs ont été analysés et ont montré des signes de radioactivité. Est-ce que les randonneurs se seraient aventurés dans une zone qu'ils n'auraient jamais dû arpenter ? C'est l'une des nombreuses théories qui cherchent à expliquer, à raisonner la mort de ces randonnades. Aux côtés de nombreuses autres théories, comme par exemple l'affiliation du KGB dans cette affaire, ou encore une overdose de drogue. Bien sûr, les théories les plus folles sont également posées sur la table. Extraterrestres, ou alors une horrible rencontre avec la version russe du Yeti. Encore d'autres théories, plus ou moins rationnelles, sont évoquées. On peut penser que les randonneurs ont été attaqués par une tribu. La tribu Mansi, pour la simple et bonne raison qu'ils auraient pénétré sans leur autorisation sur leur territoire. Néanmoins, les corps des randonneurs ne montrent aucun signe de lutte. En plus de ça, il n'y a que leurs propres traces de pas qui ont été retrouvées. Donc, cette théorie est rapidement écartée, ajoutant à cela que les Mansi sont connus pour être une tribu pacifique. Donc, ça n'aurait aucun sens qu'ils aient ce genre de comportement. On peut également penser que c'est une condition climatique qui a causé la mort de ces randonneurs. On sait qu'ils ont affronté un fort blizzard. Peut-être qu'au moment où les randonneurs ont quitté la tente, le blizzard était devenu beaucoup plus fort, dangereux, et qu'ils ont voulu s'aventurer dans la zone boisée qu'ils avaient préféré éviter dans un premier temps. Et c'est en sortant de cette zone boisée, pieds nus et affolés, qu'ils ont trouvé leur mort, dans le froid. Certains pensent que des expériences militaires étaient pratiquées dans cette région qui, normalement, étaient censées être inoccupées. Donc, il est possible, bien que ce ne soit pas avoué, que des expériences militaires aient eu lieu au moment où les randonneurs se trouvaient à leur camp et que, paniqués, ils ont voulu fuir ces expériences pour sauver leur vie. Mais malheureusement, ils auraient échoué. Enfin, une dernière théorie mettrait en cause l'un des randonneurs lui-même. Effectivement, Sémion Zolotaryov, dont on a retrouvé le corps, mais qui n'a pas été identifié avec certitude, c'est le seul qu'on ne s'est pas identifié clairement, eh bien, aurait pu potentiellement commettre un massacre et simuler sa propre mort pour ne pas savoir attribuer les faits. Il aurait ensuite fui et construit une nouvelle identité. Une chose qui soutient ce témoignage est le fait qu'avant de partir en randonnée, il aurait dit à ses amis randonneurs que le monde entier parlerait de cette expédition. Sans expliquer réellement pourquoi il a dit ces termes, si jamais cette théorie s'avère être réelle, il n'aurait jamais pu dire aussi bien la vérité. En décembre 2016, un officier de la CIA s'est présenté au bureau de santé de l'ambassade américaine de la Havane. il se plaignait de nausées, de maux de tête ou encore de vertiges. Jusque là, on pense à un malaise banal. Mais quelques jours plus tard, deux autres officiers de la CIA se présentent pour les mêmes raisons. A la fin de 2018, on a constaté que 26 américains et 13 canadiens qui souffraient de ces mêmes maux, donc des nausées, une perte auditive, des vertiges ou encore des saignements de nez, s'étaient présentés à l'ambassade. On pourrait penser d'abord à une épidémie. Mais ce qui est intriguant dans cette histoire, c'est que chacune de ces personnes dise avoir ressenti ces effets après avoir entendu un bruit étrange. Ce bruit avait été entendu directement chez elle ou alors dans la chambre d'hôtel qu'elle fréquentait. Néanmoins, là où les témoignages divergent, c'est concernant la forme de ce bruit. Certains ont décrié un bruit aigu. D'autres avaient l'impression de ressentir comme un faisceau sonore pointé directement dans leur chambre pour essayer d'illustrer au mieux ce bruit. Certains disaient que ça ressemblait à des billes qui roulaient sur le sol. Mais alors, qu'est-ce qui aurait pu causer un tel son ? Un son capable de donner des maladies ? Évidemment, le gouvernement cubain se défend de toute implication dans cette affaire. Un nouveau type d'armement, encore inconnu, un dysfonctionnement des dispositifs d'écoute qui, placés trop près, pourraient engendrer un tel bruit. Mais aucune preuve ne va dans un sens ou dans l'autre. Certaines victimes ont réussi à enregistrer le son pour le partager, essayer d'établir son origine. Mais impossible de savoir d'où ça venait. Est-ce que ce serait simplement le stress qui jouerait sur les nerfs, les officiers américains étant sous un grand stress, leur nerf aurait lâché et aurait causé de tels maux ? On pourrait le penser. Mais ce qui est surprenant, c'est que ces événements se sont reproduits en 2018 en Chine. La même maladie mystérieuse a été diagnostiquée chez un américain. Et dans les mêmes circonstances que ce qui s'était passé à Cuba, plusieurs américains se sont présentés avec les mêmes mots et ont dû être rapatriés. La théorie la plus mise en avant concernant l'origine de ces sons est d'une théorie bien sinistre. Nombreux sont ceux qui pensent que l'origine de ces sons vient d'un nouveau type d'armement. Un type d'armement assez flou qui pourrait utiliser des ultrasons, des agents chimiques ou biologiques pour causer des maladies auprès de ceux qui seraient victimes de ce type d'armement. Le Marie-Céleste, un bateau américain également appelé l'Amazone, a pris la mer pour la première fois le 18 mai 1861. Il a fait bon nombre de voyages. Il est passé de main en main, de capitaine en capitaine, jusqu'à se retrouver entre les mains du capitaine Benjamin Briggs. Ce capitaine était un marin considéré comme expérimenté, respectable, honorable et qui était très attaché à la pratique de sa religion. En octobre 1872, Benjamin Briggs est devenu le capitaine du Marie-Céleste. Il a pris soin de choisir chaque membre de son équipage. Son second, Albert Richardson, qu'il connaissait très bien car il faisait partie de sa propre famille, il avait épousé une de ses nièces, il avait déjà navigué avec lui. Il avait également à ses côtés un jeune homme, un adjoint, Andrew Yelling, âgé de 25 ans. Et deux, trois hommes constituaient l'équipage et tous étaient considérés comme des marins de première classe. Tous des hommes expérimentés, respectés, totalement reconnus dans cette profession. Le 20 octobre 1872, le Marie-Céleste reprit la mer avec comme point de départ la ville de New York. S'ajouta à l'équipage de première classe la femme de Benjamin Briggs, Sarah, ainsi que sa fille, Sophie. Au moment où le Marie-Céleste devait prendre la mer, le temps était médiocre, pas du tout opportun pour un départ en bateau. Benjamin Briggs, homme qualifié, décida donc de patienter que la météo s'améliore. Et c'est le 7 novembre, une fois que la météo était bien meilleure, que le Marie-Céleste partit en mer. Et c'est le 4 décembre 1872 que le Marie-Céleste est retrouvé à la dérive et totalement vide dans l'Atlantique. Sa cargaison était intacte. Le bateau était toujours prêt à la navigation. La seule chose qui était étonnante vis-à-vis de ce bateau était qu'un canot de sauvetage était prêt à être déployé mais ne l'avait finalement pas été. Le monde se retrouve donc avec un bateau en état de navigation, pas en parfait état car des voiles étaient en mauvais état, de l'eau était rentrée un petit peu dans le bateau mais tout semblait en ordre sur le dos. Ce qui avait disparu c'était des documents ainsi que des instruments de navigation. Le bateau est ramené par ceux qui l'avaient découvert et non pas une enquête est menée car aucune preuve ne demeure mais les spéculations sont réalisées pour essayer de déterminer ce qu'il est arrivé à l'équipage équipage de premier ordre du Marie-Céleste. On pense évidemment à un acte criminel que le capitaine Briggs et ses officiers ont été assassinés par un équipage peut-être ivre ou alors par d'autres marins d'un autre bateau ayant pour motif l'argent car des découvertes ont été réalisées notamment sur le fait que le Marie-Céleste avait une assurance qui valait bien plus que le prix en lui-même du Marie-Céleste. Donc s'il arrive mal au bateau peut-être que ceux qui ont causé la mort de son équipage pourraient toucher cette assurance. On pense peut-être que c'est le capitaine Briggs lui-même qui aurait organisé ce naufrage ainsi que la mort de son équipage pour toucher cette fameuse assurance. Néanmoins Briggs était l'un des propriétaires avec d'autres personnes du bateau donc il aurait beaucoup plus perdu dans cette affaire qu'il n'aurait gagné. On pense sinon que des pirates actifs le long de la côte marocaine dans les années 1878 auraient attaqué le Marie-Céleste. Mais ce qui ne colle pas dans cette théorie là c'est que des pirates auraient pillé la cargaison or celle-ci était intacte. Certains pensent que Briggs étant quelqu'un d'axé sur la religion pris d'une fureur religieuse et étant devenu totalement fou suite à son voyage en mer aurait massacré tous les occupants du navire avant de se donner la mort. Une théorie qui ne tient pas la route sachant que rien dans ce sens n'a été retrouvé sur le bateau. Pas de sang pas de corps rien du tout. Une des grandes questions qui se pose c'est pourquoi abandonner un navire en bon état avec des provisions. Et beaucoup de spécialistes s'accordent sur le fait qu'une telle décision n'a pu être prise que dans des circonstances extraordinaires et inévitables. Comprenez par là une cause naturelle. La présence d'un iceberg qui ne sera pas sans vous rappeler Titanic qui a forcé l'équipage à fuir. Peut-être qu'il y aurait une différence du bateau qui aurait laissé penser au capitaine Briggs que le bateau était en train de couler alors que ce n'était pas le cas. Ou alors une violente trombe. Une trombe qui se trouve être une petite tornade. Au-delà des théories et plus rationnelles ça ajoute des théories beaucoup plus mystiques. Est-ce que le mari céleste aurait été attaqué par une pieuvre géante un kraken ou tout autre monstre marin ? C'est l'absence de réponse aux questions qu'on se pose depuis des années qui nous permettent d'imaginer les théories les plus folles. De 1917 à 1928 un demi-million de personnes ont été atteintes d'une maladie mystérieuse. A la suite de la première guerre mondiale les victimes de cette maladie étaient toujours bien vivantes et bien conscientes mais ils ne pouvaient plus effectuer le moindre geste. Comme si ces individus étaient des statues vivantes. Cette maladie appelée l'encéphalite léthargique ou alors la maladie du sommeil est d'abord apparue en Europe et s'est rapidement développée dans le monde. Considérée comme une épidémie environ un tiers des personnes atteintes de cette maladie ont perdu la vie. Parmi ceux qui ont survécu la moitié des victimes se sont retrouvées finalement incapables d'interagir physiquement avec le monde qui les entourait alors qu'ils étaient tout de même pleinement conscients de ce qu'il se passait. Limités à des regards de légers rires ou de légers mots ces individus apparaissaient totalement immobiles à l'image de statues. Plongée dans cet état pendant des heures des jours ou même des années pour les cas les plus sévères la cause de cette maladie est inconnue. Une explication envisagée la mise en cause d'une bactérie qui attaque le cerveau. Une bactérie qui aurait muté et qui pousserait le système immunitaire à attaquer le cerveau laissant la victime totalement impuissante. Mais ce qui est surprenant avec cette maladie c'est que d'elle-même elle semble avoir disparu. Disparu pendant un temps pour revenir quelques années plus tard. Une des origines de cette maladie le point de départ de cette fameuse maladie du sommeil semble se trouver selon certaines sources en France. En 1916 lors de la bataille de Verdun un soldat au milieu des tranchées de l'odeur de chair de boue qui est en train de subir pleinement la guerre semble s'endormir tout seul. Mais il ne s'endort pas parce qu'il est fatigué. Il s'endort quand il est en train de converser quand il est en train de manger quand il fait ses tours de garde à des moments où son attention est censée être pleinement requise. Les médecins décident de l'envoyer dans un hôpital spécialisé en neuropsychiatrie il se trouve que ce soldat n'est pas le premier à être atteint de ce genre de maux. Il est rejoint par 64 soldats présentant le même mal-être. On peut évidemment associer ce phénomène à des traumatismes de la guerre. Il est possible que la maladie entre temps est mutée et causer ensuite cette sorte de paralysie qui donnait l'impression qu'on avait affaire à des statues vivantes. N'ayant jamais vraiment réussi à déterminer la cause de cette maladie bien qu'on peut avoir quelques soupçons il est probable qu'un jour prochain cette maladie bien étrange la maladie du sommeil refasse surface d'elle-même et redisparaissent sans qu'on ne puisse comprendre encore une fois quelles ont été les raisons de son apparition et de sa disparition. nombreuses sont ceux qui croient à la réincarnation. Est-ce qu'on se réincarnerait après notre mort dans un autre être vivant ? En animal ? En plante ? En arbre ? Ou en tout autre élément qui compose notre planète ? Certains pensent même que nous sommes la constitution d'une seule et même personne et que nous nous réincarnons à différentes époques ? Eh bien il y a un cas de réincarnation assez mystérieux car ici on n'a pas du tout le type de réincarnation que je viens d'évoquer on a un cas de réincarnation où deux jeunes filles se seraient réincarnées dans leur sœur. Le 5 mai 1957 la famille Pollock est frappée par une terrible tragédie. Joanna Pollock âgée de 11 ans et Jacqueline Pollock âgée de 6 ans décèdent dans un tragique accident de voiture. Les parents sont touchés d'une énorme tristesse. La famille qu'ils avaient construite a disparu. Alors qu'elle se rendait à l'église avec un ami âgée de 9 ans et nommée Anthony une voiture leur a ôté la vie. En 1958 Florence Pollock tombe enceinte. Elle donne naissance à des jumelles Gillian et Jennifer. Le couple Pollock est heureux de refonder une famille mais certains éléments les frappent. Par exemple Jennifer avait deux tâches de naissance. L'une était foncée et ronde sur le côté gauche de sa taille et cette tâche de naissance était similaire à celle que feu Jacqueline avait quand elle était en vie. L'autre était une marque au dessus de l'œil droit et ça correspondait étrangement à l'emplacement où Jacqueline de son vivant avait eu une cicatrice. La famille Pollock a déménagé alors que les deux jumelles avaient 9 mois. Trois ans après le déménagement ils sont revenus là où avaient grandi les filles décédées et étonnamment les deux jumelles racontaient des souvenirs qu'elles n'avaient pas vécu et ces souvenirs là correspondaient à des moments de vie des deux fillettes décédées dans l'accident de voiture. Elles ont parlé d'un parc qu'elles n'avaient jamais visité mais où elles se souvenaient très clairement avoir joué. Elles ont reconnu distinctement une école qu'elles considéraient comme la leur alors qu'elles ne l'avaient jamais fréquenté mais que les deux fillettes décédées elles fréquentaient de leur vivant. Un autre détail très alarmant concernant ces deux jumelles était leur phobie qui avait un lien bien étrange avec la mort de Johanna et Jacqueline. Elles avaient une peur horrible des voitures et dès qu'elles en voyaient une elles se mettaient à hurler comme si la voiture allait leur foncer dessus. En plus de cela les deux jumelles parlaient fréquemment de l'accident de voiture en lisant des termes choquants qui n'ont pas leur place dans la bouche de deux fillettes. elles disaient « Du sang sortent de vos yeux. » C'est là que la voiture vous a frappé. Tous ces détails surprenants laissaient penser que les deux fillettes décédées s'étaient réincarnées dans leur sœur. Mais ce qui est mystérieux c'est qu'à partir de l'âge de 5 ans ce type de moments d'éléments troublants ont commencé à se faire de plus en plus rares jusqu'à ne plus arriver du tout. Comme si à l'âge de 5 ans les deux fillettes perdaient la mémoire de leur ancienne vie. Et voilà les amis j'espère que vous avez apprécié ces différentes histoires mystérieuses que je vous ai présentées. N'hésitez pas à me dire en commentaire quelles histoires vous connaissiez et lesquelles vous ne connaissiez pas. Si vous avez une histoire préférée parmi ces 5 histoires n'hésitez pas à me le faire savoir. C'est la première vidéo de ce type de concept et j'espère du fond du cœur que ça vous a plu. J'ai essayé de faire au mieux généralement quand je fais vraiment la grosse émission je ne rentre pas forcément trop dans les détails c'est plus dans la présentation sommaire un petit peu de tout ce qu'il y a pu avoir. Ici j'ai essayé d'aller un peu plus dans les détails j'espère que ça vous a plu. S'il y a une histoire sur laquelle vous voulez que je revienne peut-être plus n'hésitez pas à me le faire savoir n'hésitez pas également si vous-même vous avez des détails sur certaines histoires à nous les partager ce serait avec grand plaisir que je lirai tout ça. Si la vidéo vous a plu n'hésitez pas à liker et à vous abonner à la chaîne n'hésitez également pas à me suivre sur Instagram et à rejoindre cette petite communauté qui se construit peu à peu ça fait plaisir vraiment de voir tous ceux qui me rejoignent là-bas qui m'envoient des petits DM pour donner de la force qui renvoient leurs témoignages et tout vraiment ça fait vraiment très plaisir de vous lire moi je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo prenez soin de vous c'était Aken salut Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada